Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu les nouveaux bébés d'Intel donc l'Arc A750 et l'Arc A770 donc ce sont deux nouvelles cartes graphiques qui ont été présentées et qui sont sorties très récemment mais on va se les déballer, faire un petit test et puis après je vais vous en parler de mon point de vue, de ce que j'en pense et de ce qui leur sort pour le moment Donc si vous êtes familier un petit peu avec le monde du gaming PC vous savez que depuis plusieurs années c'est deux gros géants qui se partagent tout le gâteau pour tout ce qui est cartes graphiques donc on a d'un côté Nvidia de l'autre côté on a AMD, anciennement ATI et c'est eux qui équipent tous nos PC avec leurs cartes graphiques donc la série des RTX actuellement pour Nvidia et les RX chez AMD Cette année du coup Intel arrive et se positionne un petit peu en outsider pour proposer des GPU, donc des cartes graphiques et espérer grappiller quelques petites parts de marché là-dessus Donc on va se faire un petit déballage des cartes je vais vous dire ce que j'en pense d'un point de vue physique, look après je vais vous en parler plus en détail et puis on va se les tester surtout en jeu Donc on va se faire juste un petit déballage de l'A770 je déballe pas l'A750 parce qu'en termes de form factor, packaging c'est absolument la même chose la carte fait absolument la même taille utilise le même connectique donc que j'en déballe une ou deux ça sera exactement pareil Donc l'A770 vient dans une petite boîte assez stylée avec comme d'habitude un petit fascicule pour nous parler un petit peu de la carte la carte en elle-même comparée à l'A490 de la dernière fois elle est beaucoup plus petite beaucoup plus légère déjà beaucoup moins épaisse on est toujours sur du PCI classique à l'arrière on a du coup un HDMI et est-ce que c'est que du DisplayPort ou est-ce qu'il y a du HDMI en plus ? du coup non, on est bien sur du coup 4 sorties vidéo une HDMI, 3 DisplayPort on a 2 ventilateurs du coup directement sur la carte pour un modèle founder je trouve qu'elle est assez jolie elle est assez épurée, plutôt sympa et en termes de connectique alimentation je sais que c'est un petit peu d'actualité parce qu'on en parle beaucoup avec les connecteurs de l'A4090 on est sur de la génération je vais dire classique donc du PCI 8 broches plus du 6 broches à côté si vous avez une alimentation je pense de moins 650 watts je vais préférer voir un peu large parce qu'on en parlera plus tard niveau consommation je pense que ça ira parfaitement sans que vous ayez besoin de changer d'alimentation sur votre PC si vous voulez vous procurer cette carte là entre temps on a aussi reçu une version de l'A770 par Acer comme vous pouvez le voir l'avantage c'est qu'elle arrive directement overclockée donc on aura théoriquement une augmentation des performances dans les jeux et les autres logiciels mais elle se démarque également par son système de refroidissement comme vous pouvez le voir la présence de 2 ventilateurs de taille et de type différent donc on a un blower et un open air à voir en utilisation au niveau de tout ce qui va être débit sonore si ça peut être intéressant d'avoir ce double type de refroidissement à voir aussi au niveau des températures je pense que ça peut être un petit plus sinon après à part l'esthétique elle reste très similaire au modèle original si jamais cette carte vous intéresse on en aura mi-décembre quelques pièces sur notre site cybertech.fr on va voir si du coup en termes de performance on est sur un bon rapport qualité prix ou pas en termes techniques qu'est-ce qu'il y a dans ces petits bébés un petit point à souligner la seule différence notable physiquement entre l'A750 et l'A770 c'est que l'A770 a une petite bande RGB que l'A750 n'a pas c'est juste chromé donc il y aura du RGB en plus sur l'A770 si ça vous intéresse en termes de hardware pur qu'est-ce qu'on a ? je vais me concentrer sur l'A770 elle a une puce gravée en 6 nanomètres et elle a 16 gigas de RAM en DDR6 donc c'est plutôt convenable après en termes de performance on va voir ce que ça donne alors très rapidement est-ce que l'A770 est mieux que la 4090 ? oui d'après ce que nous dit Intel mais uniquement sur un seul point sur tout ce qui est encodage vidéo en gros l'A770 prend en charge du coup directement le codec AVI tout ce qui va être encodage et décodage on est sur des performances qui sont supérieures à ce que propose la concurrence qui ne prennent pas en charge nativement le codec AVI qui existe depuis déjà quelques temps donc si vous êtes un créateur ou un créatif et que vous faites de la vidéo d'après ce que dit Intel ça pourrait être un bon choix pour gagner du temps sur tout ce qui va être rendu vidéo et export théoriquement ça c'est une tâche qui est gérée par le processeur là Intel nous dit que ça peut être géré par la carte et que du coup on gagne en durée et en vitesse d'export sur tout ce qui est vidéo en AVI par rapport au reste des concurrents qui font des cartes graphiques alors la création c'est cool mais là ce qui va nous intéresser vraiment c'est d'un point de vue gaming et qu'est-ce que peut valoir cette carte d'un point de vue gaming ? Intel a quand même pensé aux gamers ils ont créé du coup leur logiciel propriétaire qui est l'Arc Control donc qu'est-ce que c'est l'Arc Control ? si vous avez une carte AMD ou une carte Nvidia vous connaissez certainement GeForce Experience ou AMD Software l'Arc Control c'est l'équivalent d'Intel de ces deux logiciels donc c'est un logiciel propriétaire à Intel qui va vous permettre d'installer vos pilotes graphiques de mettre à jour vos pilotes graphiques de régler vos réglages en jeu directement depuis ce logiciel avec les meilleurs réglages préconisés par Intel et par la carte pour le jeu auquel vous allez jouer ça peut être un truc assez cool si vous aimez bien bidouiller et en plus de ça Intel toujours pense aux créatifs dans le sens où ils ont intégré vraiment une partie dédiée à tout ce qui va être streaming et création vidéo ils ont ajouté un système qui va vous permettre de gérer l'encodage de streamer directement depuis ce logiciel sans utiliser un logiciel tiers comme OBS qui va vous permettre de simuler un fond vert donc si vous êtes streamer vous pourrez très bien passer par ce logiciel là d'après Intel pour pouvoir streamer à votre convenance et gérer votre flux vidéo, votre encodage vidéo directement comme vous le souhaitez sans avoir à passer par autre chose en termes d'autres ajouts Intel nous a annoncé du coup le XESS alors le XESS c'est l'équivalent du FSR et du DLSS de Nvidia donc en gros comme je vous l'expliquais sur la précédente vidéo le DLSS et donc là le XESS c'est une technologie qui permet de simuler une résolution supérieure et donc de ne pas perdre en performance et en qualité graphique tout en ayant une résolution un petit peu en dessous c'est directement l'IA qui va gérer ça et ça permet d'avoir une image un peu plus nette sans perdre en qualité graphique tout en baissant la résolution et ce XESS d'après ce que nous dit Intel il y a plein de jeux qui vont au fur et à mesure de mise à jour le prendre en charge là actuellement il y a déjà plusieurs gros jeux qui le prennent en charge dont Modern Warfare 2 et Hitman 3 par contre en termes de performance d'après ce qu'on a pu voir ça se rapproche plus d'un DLSS 2 que vraiment d'un DLSS 3 mais ça c'est pareil ça sera à confirmer voir faire des tests plus poussés et voir si les mises à jour permettent d'améliorer ça ou si ça reste tel que c'est un autre très bon point de la carte c'est que du coup elle prend en charge le DirectX 12 Ultimate DirectX 12 permettait de gagner en performance sur plein de jeux généralement en fait on gagne en performance et aussi en qualité la DirectX 12 Ultimate permet encore de gagner en performance pour les jeux qu'ils prennent en charge et permet aussi d'avoir des ajouts techniques non négligeables comme le Raytracing que vous connaissez déjà mais dans une qualité qui est apparemment d'après ce qu'on a dit vraiment supérieure et vraiment belle là il va falloir le tester par contre plus en détail donc en termes de performance pure sur du gaming ce qu'il en ressort d'après ce qu'on a pu regarder à droite à gauche des vidéos de comparaison nous on va la tester juste après mais on a quand même pas mal fait de recherches elle se placerait entre une 3060 et une 3060 Ti mais ça dépendrait des jeux du fait qu'ils soient récents ou non et des technologies qu'ils utilisent par exemple sur un jeu qui utilise DirectX 11 et DirectX 12 la carte va vraiment pouvoir développer tout son potentiel et avoir des performances bien au-dessus d'une 3060 et quasiment aussi proche qu'une 3060 Ti par contre sur des jeux un peu plus anciens qui utilisent encore DirectX 9 ou des technologies vraiment plus anciennes que ça là par contre elle est en dessous de la concurrence et elle dépasse même pas une 3060 ce qu'il en ressort plus ou moins c'est qu'en 1080p Ultra elle dépasse la 3060 d'environ 13% en moyenne en termes de FPS en 1440p en Ultra elle est environ 18% plus performante qu'une 3060 et en 4K Ultra bon même si c'est pas la vocation de faire du 4K Ultra avec cette carte elle est quand même devant encore la 3060 sur une grosse majorité de jeux en 1440p Ultra Nvidia est toujours au-dessus par contre avec sa 3070 qui est 25% plus rapide que la 770 par contre elle est seulement 20% plus performante en 4K Ultra si on active le RTX le verdict est le même on perd pas vraiment en performance donc en fait ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que plus on va monter en résolution et plus on va utiliser des jeux récents plus la 770 va s'éloigner d'une 3060 et vraiment plus se rapprocher d'une 3070 ok donc petit test en direct là on va tester deux jeux Modern Warfare 2 et Counter Strike sur le PC Modern Warfare 2 il est équipé d'un 12400F de 16Go de RAM et du coup d'une Arc A770 donc après on va voir ce que ça donne du coup directement en jeu c'est parti donc là on va se faire un petit test de performance sur Call of Duty histoire qu'il y ait plusieurs zones, plusieurs phases, plusieurs types de gameplay en termes de graphisme on s'est mis en recommandé avec le XSS d'activer donc j'ai regardé un petit peu là j'ai laissé le jeu gérer un peu tout ce qui va être graphisme il y a quand même beaucoup de paramètres qui étaient en élevé le record fait peut-être baisser un petit peu les FPS dans tous les cas en bidouillant il y a toujours moyen de faire en sorte que ça soit mieux mais par contre une fois qu'on est en jeu ça fluctue un petit peu mais aux alentours quand même des 50 et 60 FPS ce qui est largement jouable surtout que beaucoup 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 de paramètres sont en élevé donc j'ai pas encore pu vraiment beaucoup jouer au jeu mais c'est plutôt joli en tout cas ça peut être de partout mais ça c'est du Call of Duty on est au courant, on est là pour ça et au niveau des FPS par contre c'est vrai que ça fluctue vraiment entre une cinquantaine une cinquantaine, une soixantaine lors de grosses explosions ça descend un petit peu mais pareil je pense qu'en baissant un petit peu on peut arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus fixe en termes de température par contre la carte reste assez faible on est aux alentours de 60 degrés donc c'est plutôt raisonnable je pense que sur ce type de jeu ça peut être une bonne carte à envisager parce que c'est une bonne moyenne et après en bidouillant vos graphismes vous pouvez aussi vraiment beaucoup vous faire plaisir donc là du coup on est sur du CSGO on est sur une partie contre des bots sur D2 et en termes de FPS comme vous pouvez le voir affiché en haut alors bon ça fluctue énormément mais ça fluctue vraiment beaucoup on est entre 150-120 FPS et des fois ça descend un petit peu en dessous des 100 FPS alors que c'est Counter Strike que c'est un jeu qui a quand même quelques années mais en fait le souci c'est qu'il ne profite pas des dernières technologies donc DirectX 12 directement et là en fait là dessus ça se ressent un petit peu quand même en termes de FPS après c'est toujours très très jouable bien évidemment mais par contre si on était sur une 30-60 on aurait beaucoup plus de FPS sur un jeu comme Counter Strike justement là on est sur peut-être un petit souci de pilote qui pourra être amélioré par la suite et faire en sorte qu'on regagne les FPS qu'on mérite sur un jeu tel que Counter Strike Pour conclure plus ou moins sur cette carte ce qu'il en ressort c'est que d'un point de vue prix, rapport qualité prix la carte est pour le moment très très bien placée la 770 qui est au tarif de 455€ elle est bien moins chère qu'une 30-60 et pourtant sur beaucoup de jeux elle la dépasse en performance donc si vous voulez changer de carte peut-être que ça peut être une bonne option à envisager si vous avez un budget que je ne vais pas dire limité mais que vous ne voulez pas exploser en fait par contre pour moi cette carte elle a deux gros points noirs à l'heure actuelle sa consommation qui pour le moment est vraiment supérieure quand même à ce que fait la concurrence pour des performances identiques elle consomme plus qu'une carte de chez Nvidia et qu'une carte de chez AMD je ne sais pas si Intel pourra faire quelque chose pour améliorer ça dans le futur j'en suis pas sûr par contre étant donné que c'est quand même la première itération je pense que s'ils continuent à produire des cartes et à faire évoluer leur gamme ARK je pense que les prochains modèles peut-être consommeront beaucoup moins le deuxième gros point noir qui ressort là dessus c'est quand même les drivers c'est pas rédhibitoire parce que on peut toujours les améliorer Intel on les connaît je sais qu'ils vont faire beaucoup de mise à jour pour améliorer leurs drivers leurs pilotes et les performances de leurs cartes mais voilà pour moi en fait sur une majorité de jeux où la carte est bridée et où elle manque de performance c'est à cause des pilotes parce que sur des jeux qui sont super optimisés où les technologies les plus récentes et prises en charge par la carte sont prises en charge par le jeu la carte peut vraiment ouvrir son grand potentiel de performance et elle envoie du très très lourd mais le souci c'est que si les jeux n'ont pas les dernières technologies donc le DirectX 12 ou le DirectX 11 là la carte peine un petit peu quand même à dépasser la concurrence et parfois ne la dépasse même pas donc pour moi ça c'est un problème qui est lié au pilote et je pense que dans un futur proche si Intel continue de faire des mises à jour pour améliorer les pilotes graphiques de sa carte on devrait quand même gagner en performance sur bon nombre de jeux qui sont pour le moment un petit peu en dessous de ce que la carte peut produire en termes de perf pur bah du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions ou vos avis en commentaire ça nous fera super plaisir de tout lire n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce nous ça nous fait toujours super plaisir ça nous donne de la force et comme ça on pourra continuer de faire des vidéos qui vous plaisent si vous avez des idées de vidéos de choses que vous voulez qu'on teste n'hésitez pas non plus à nous le dire en commentaire ça nous fera super plaisir j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt sur Cybertech